Alors bonjour à tous, nous sommes toujours le vendredi 23 septembre 2022 et bon, je voulais faire un autre sujet plus personnel cette fois-ci pour vous partager un site que j'ai connu, enfin que j'ai connu, qu'on m'a fait connaître limite, parce que j'ai découvert ce site en fait par rapport à ma mère, c'est ma mère qui m'a limite, allez, malgré moi en plus, fait découvrir ce site, ça s'appelle Wattpad, W-A-T-T-P-A-D. Et j'ai découvert ce site parce qu'en fait ma mère avait fait ses mémoires, elle parlait de sa vie, y compris passé, elle parlait de nos pères, des pères de tous ses enfants et tout, elle parlait aussi de son vécu, de son parcours au niveau des associations, etc. Donc j'ai découvert ce site malgré moi, parce que malheureusement c'était aussi sa manière à elle de se lâcher et de régler ses comptes. Donc je me suis dit, à la limite, pourquoi pas, parce que si elle a ses mémoires, mais elle n'est pas la seule à avoir des mémoires et avoir des vécus, moi aussi j'ai des vécus, tout le monde a ses vécus, tout le monde pourrait parler de ses mémoires. Et puis ça fait du bien de parler de ses mémoires. Donc ce site Wattpad, que j'ai découvert, que je vais essayer, alors je vais essayer de vous le mettre avec la cam, alors je vais essayer de faire, voilà. Voilà, alors après, voilà, voilà, ça s'appelle, c'est Wattpad, là vous avez, mon tir, j'ai trois histoires, il y a, dont celui, mon parcours personnel qui s'appelle ma philosophie, voilà. Mes histoires, je vais essayer, je vais essayer, ah, il faut que je me connecte, ah, c'est pas cool. Ah, c'est pas cool, je pensais, je pensais, je croyais que, bon, attendez, je vais faire autrement, je vais faire autrement, alors est-ce qu'on peut aller directement sur mon histoire ? Ben voilà, ils sont là, voilà, j'ai pas besoin de me connecter en fait. Donc ça, ce sont les, comment ça s'appelle, parce que vous pouvez faire des chapitres, vous pouvez raconter des histoires en mettant des chapitres, il y a, au maximum, vous pouvez faire 200 chapitres pour une histoire, vous pouvez raconter plusieurs histoires, et dans cette histoire, vous pouvez mettre 200 chapitres, donc là, j'en suis qu'à 95, donc j'ai encore le temps, donc, qui vont de mon enfance, de ma personnalité, de ma santé, des villes que j'ai fréquentées, de mon parcours aussi dans les foyers, etc., des personnes que j'ai rencontrées aussi, mon, voilà, j'ai aussi parlé de, de mon parcours avec ATD Carmont, parce que c'est une des associations, j'ai été pendant 12 ans à ATD Carmont de Bordeaux, voilà, j'ai fait pas mal de choses avec eux, notamment le journal régional, j'ai travaillé aussi avec la mairie, j'étais au conseil des jeunes, voilà, et puis après, voilà, vous pouvez même mettre vos propres poèmes, évidemment, si vous avez, s'il y a un copyright, et si vous avez des droits d'auteur, évidemment, faites attention à ça, des sujets de société, ou des sujets personnels que j'avais envie de parler, notamment l'homosexualité, ma bipolarité, parce que je le cache pas, même ma reconnaissance handicapée, je vois pas pourquoi je le cache, je parle aussi de mon association Equality, de l'émission radio, des douleurs, des souffrances aussi, ça m'arrive aussi de parler de mes souffrances, j'ai parlé du décès de mon père, j'ai parlé de Gégé, qui a été une personne importante pour moi pendant des années, Luna, parce qu'on a vécu un drame familial très, très intense, des amis que j'ai rencontrés aussi, ou des personnes que j'ai côtoyées, qui m'ont, soit, soit qui m'ont apporté quelque chose, soit auquel j'ai été déçu et vexé par leur personne, donc des fois, je ne cache pas, je dénonce tout, je suis quelqu'un qui suis honnête et qui lâche toutes les vérités, ça peut déranger, je ne vais pas vous mentir, il y a des articles à moi qui peuvent déranger, parce que je dénonce des choses qui peuvent déranger, publiquement, des choses, je préfère mieux dire les choses, parce que les gens s'amusent à l'extérieur à vous faire passer pour des monstres, pour des ci, pour des là, je trouve qu'en retour, des fois, ils méritent le juste retour des choses, on va dire, parce que ça, c'est bien, mais tout le monde a des défauts, donc du coup, à mon tour un petit peu de leur faire passer, de dire qui ils sont exactement, et avec preuve, je précise, parce que, alors ça, c'est quelque chose de super important, tout ce que je dis sur Wattpad, c'est avec des preuves, soit avec des preuves, soit avec des témoins, ça, c'est super important, ne racontez pas votre vie, s'il n'y a aucune preuve, tout ça, si vous avez des choses à dire, dites-le, mais voilà, sous couverture d'avoir des témoins ou des preuves, c'est super important à dire. Autre, voilà, jusqu'à injustice, tout ça, voilà, je vais aussi, il y avait des opinions sur certains thèmes que j'avais envie de parler, etc. Alors, je vais aller sur les premiers, par exemple, sur mon, pourquoi, c'est vrai que j'ai un prénom assez spécial, le tout premier chapitre que j'ai fait, ça s'appelle Pourquoi ce prénom ? Alors, j'ouvre ce chapitre, et là, vous voyez qu'on peut faire des choses sympas. Déjà, en haut, vous pouvez mettre une photo, ça, c'est une photo de moi pendant mon enfance. Et en haut, par contre, il n'y a pas que les photos que vous pouvez mettre, vous pouvez même mettre une vidéo à vous, YouTube. Si vous avez un lien YouTube, des choses à apporter, vous pouvez aussi mettre une vidéo YouTube tout en haut de votre chapitre. Mais vous pouvez aussi mettre des photos et des publications YouTube à l'intérieur de votre chapitre, c'est-à-dire dans votre texte. Vous pouvez coller un lien ici, directement. Vous pouvez, voilà, et vous avez des photos, tout ça. Alors là, je n'en ai pas, mais je sais qu'il y en a certains qui... Qu'est-ce que je pourrais mettre, par exemple ? J'en ai des exemples, mais... Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Peut-être l'assaut, est-ce que l'assaut, il y a... Peut-être l'assaut, je vais voir pour l'assaut. Voilà, déjà le logo de l'assaut, en haut. Et est-ce qu'il y a des vidéos dedans ? Oui, voilà, vous voyez ? Là, j'ai mis un lien YouTube sur Wattpad. Alors franchement, ce site, je vous le recommande, parce que soit vous avez une autobiographie à raconter, soit un roman tout simplement à raconter, ou tout simplement votre parcours, je ne sais pas, votre vécu, vos mémoires, justement, votre vie, parce qu'il n'y a aucune honte, et je ne vois pas où est le problème, de raconter votre vie en public. Parce que si ça peut vous libérer, si ça vous fait du bien de raconter vos mémoires, faites-le, il y a un site pour ça. A défaut de ne pas raconter tout ça sur Facebook, parce que je sais que ça dérange des gens, quand dans vos murs, vous racontez, quand vous avez vos opinions, quand vous racontez de votre vie, je sais que ça dérange énormément de gens sur Facebook pour ça, vous avez ce petit site, ce petit site qui sert à ça, justement, à la fois pour raconter vos mémoires, si vous avez un roman, des poèmes, des textes, des parcours, etc. Donc je vous recommande ce petit site Wattpad, en plus de YouTube, parce que YouTube, je m'en sers aussi verbalement, la différence entre Wattpad et YouTube, YouTube, vous le faites verbalement, Wattpad, vous le faites par écrit. Voilà, comme ça, vous avez les deux qui se complètent. Et ça, c'est génial, ça. Ben, voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Au sujet de Wattpad, je parle vite fait un petit peu personnel, c'est mon vécu. Voilà, mon Wattpad qui s'appelle... Alors, j'ai trois histoires, je le raconterai, j'expliquerai après. Le premier qui s'appelle Ma philosophie. Un petit hommage à Amel Bent, au passage, parce que c'est un petit peu... Les paroles de cette chanson me ressemblent fortement. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre dans mon histoire. Donc, c'était un petit peu à l'hommage à cette chanson. La deuxième chose, c'est que sur plusieurs chapitres, il y a différentes... Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Il y a différents... Divers, on va dire, sujets. Divers sujets. Ça peut être personnel, ça peut être santé, ça peut être société, ça peut être des opinions, ça peut être du vécu, etc. Voilà, donc si vous voulez mieux me connaître, en tout cas, y compris les coups de gueule, en espérant que vous supporterez les coups de gueule. Mais ça, c'est ma façon à moi d'extérioriser des déceptions, des souffrances internes que j'ai vécues. C'est ma manière à moi d'extérioriser. Si vous vivez la même chose, faites l'expérience, vous allez voir, ça fait du bien. Il y a deux autres histoires que j'ai créées. Alors, il y a mon ami, je sais qu'il y a Daffy. Daffy, c'est mon ami. C'est Damien. J'ai écrit... Voilà, j'ai publié ses poèmes parce que c'est un... Je sais que c'était un rêve à lui avant qu'il, malheureusement, il nous acquittait en 2004. Il n'avait que 23 ans, imaginez. Et son talent, c'était... Il faisait des poèmes. Et donc, du coup, je me souviens, avant sa mort, il avait un rêve. Il y avait deux rêves. Un, c'est de publier sur Internet et deux, de faire un livre. Donc, du coup, j'essaye de réaliser son rêve, justement, en publiant ses poèmes, en espérant qu'il y a des éditeurs qui peuvent aider ça pour publier ses poèmes. Voilà, je sais que... Voilà, je souhaite tout simplement réaliser le rêve de mon ami, de mon meilleur ami qui est décédé en 2004. Voilà, je ne fais que réaliser son rêve. Et enfin, le troisième... La troisième histoire que j'ai créée, alors je ne sais pas si je les ai, c'est sur l'égalité. Alors, je ne me rappelle plus du titre, mais voilà. De toute façon, il suffit que vous alliez sur le... Vous faites mon nom et mon prénom. Vous allez voir mes trois histoires possibles à lire. Et donc, en fait, cette troisième histoire, c'est plus, on va dire, un support de plus de notre émission Aquality, c'est plus des sujets de société, voilà, en republiant à la fois des podcasts de l'émission radio et à la fois par écrit, que je n'ai pas encore mis actuellement, mais que je vais compléter bientôt, en mettant des textes sur de la prévention, sur des sujets de société, les débats, etc. Bon. En tout cas, ce sont mes trois histoires que je souhaitais publier, partager avec tout le monde, et que je vous recommande. Voilà. Franchement, j'ai voulu vous partager ce petit site Wattpad. Et puis, voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur moi, à la fois consulter mes publications. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, m'envoyer des questions, en savoir plus. Et je tiens à remercier, au passage, toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui comprennent, qui me comprennent, parce que ça, ce n'est pas facile dans cette société aujourd'hui. On a du mal à se comprendre les uns les autres, parce qu'on n'a pas les mêmes vécu, on n'a pas les mêmes parcours. Mais en tout cas, je remercie ceux qui comprennent, on va dire, ma façon de penser, ma façon d'agir, ma façon... Ce n'est pas facile, mais sachez que il faut comprendre la situation pour en arriver là. Parce que pour ceux qui n'ont pas de souffrance, pour eux, ils ne comprennent pas. C'est facile pour eux. Mais dites-vous que demain, ça peut vous arriver, on ne sait jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui ne subissent pas des souffrances, tout ça, ils ne comprennent pas. Donc logiquement, on se fait juger, tout ça. Pour ceux qui comprennent à la fois humainement et à la fois parce qu'ils ont les mêmes vécus, c'est plus facile. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me comprennent, qui me suivent, sur Facebook, j'ai encore plein d'amis, qui m'encouragent à faire ce que je fais. Et je voulais franchement, ici, ouvertement, verbalement, droit dans les yeux, vous remercier infiniment parce que sans vous, je pense que je n'en serais pas arrivé là. Voilà. Bisous. Et je vous dis à bientôt. Il y aura d'autres sujets de toute façon beaucoup plus longs. Et ça va venir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada